Ils ont été nos héros pendant toute la durée du confinement, aujourd'hui ils sont dans la rue. Pas pour demander des applaudissements ou une médaille, mais simplement les moyens de faire leur travail dans des conditions décentes. Eux, ce sont évidemment les personnels de l'hôpital et plus généralement du monde de la santé. Médecins, infirmiers, brancardiers, aides-soignants, agents administratifs ou d'entretien. Alors que veulent-ils exactement ? Que dénoncent-ils dans l'organisation actuelle de l'hôpital ? Alors que les circonstances nous ont rappelé à quel point ils étaient indispensables, y a-t-il une chance qu'ils soient enfin entendues ? C'est ce qu'on va tenter de voir ensemble dans cette vidéo. Les fonctionnaires de police ont jeté leur menotte. Si nous, le personnel hospitalier, ont décidé, nous aussi, de jeter notre blouse, de dire non, on ne veut plus travailler comme ça et qu'on refuserait de le faire, ça serait catastrophique parce qu'il y aurait des morts. On n'a pas jeté notre blouse, on a fait trop pendant cette pandémie. Il y a eu des morts dans nos rangs, toutes catégories professionnelles, et aujourd'hui, on ne veut pas nous entendre, on est en train de faire du vent. Alors oui, on est en colère. C'est quand même un paradoxe, quoi. On sort d'une crise énorme, tout le monde a applaudi aux 20h les soignants, et il faut une manifestation. Ah oui, c'est complètement dingue, c'est complètement dingue. Quand on se dit, évitons les rassemblements. C'est donc le coup d'envoi du Ségur de la Santé, cette vaste concertation sur la refonte du système de soins. Le moment que nous traversons, et qui vient après de nombreuses crises depuis 15 ans, nous impose d'ouvrir une nouvelle étape afin de retrouver pleinement la maîtrise de nos vies. Est-ce qu'on va tirer les leçons, ou est-ce qu'on continue comme avant ? Parce que le Premier ministre, lui, a dit, le diagnostic était le bon, il faut seulement accélérer. Alors ce n'est pas pareil, changer de cap ou garder le cap en accélérant. La crise exige de nous, non pas nécessairement de changer de cap, mais très certainement de changer de rythme. Mais pourquoi vous n'attendez pas la fin du Ségur, en fait ? En disant, on verra la fin, et puis on verra s'ils tiennent leur promesse ou pas. Mais parce qu'aujourd'hui, partout, il y a des lits qui sont supprimés. Vous êtes trahis ? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, cette semaine, c'est le CHU de Tours. Il y a 150 lits qui ont été fermés pendant la phase Covid. Vous avez la même chose au CHU de Saint-Etienne, où dès le 13 mai, deux jours après le déconfinement, le personnel a dû se battre pour empêcher des fermetures de services. Vous avez la même chose à Lyon, au centre hospitalier psychiatrique du Vinastier, où les gens se battent. On demande à la population, qui nous applaudissait aux fenêtres tous les soirs, de venir nous rejoindre. Un membre des forces de l'ordre lynché au sol par des casseurs. Voici l'une des images qui témoignent des violences qui se sont produites pendant la fin de la manifestation des soignants hier. Du coup, ça fait trois heures que sur aucune chaîne, personne ne dit que si on était 80 000 dans la rue aujourd'hui, C'est parce qu'on n'a toujours pas les revendications. Il n'y en a que trois, bon sang, trois. Il n'y en a pas une qui a été faite. L'augmentation des... Et avant cela, on va vous montrer, regardez cette image ici, du bitume qui a été arraché par les casseurs par plaques entières. Alors que notre pays était ravagé par une épidémie meurtrière, ils étaient à leur poste. Sous-équipés, dangereusement exposés à la contagion, en sous-effectifs constants face à un flux ininterrompu de malades, ils ont tenu. Ils ont tenu sans se plaindre, sans compter leurs heures, malgré la fatigue, le stress et la peur, sacrifiant leur santé, leur vie familiale, parfois leur vie tout court, à la collectivité. Sans eux, le bilan humain de l'épidémie de Covid, déjà extrêmement élevé, eût été considérablement plus lourd. Tous ceux qui ont été confrontés de près ou de loin à la maladie le savent, et aucun de nous n'est prêt d'oublier ce que tous, en tant que peuple, nous leur devons. C'est mon mari qui est en tenue de pompier. Son mari, Olivier, était aussi infirmier libéral. Le 11 avril, il est mort du Covid, à 57 ans. Il avait quatre masques dans sa mallette, mais du coup, il ne les prenait pas pour lui se protéger, c'était vraiment pour protéger ses patients. Aujourd'hui, il laisse deux enfants de 4 et 11 ans. Ma petite fille, vous voyez, tous les soirs, on observe une étoile qu'on embrasse, et donc on lui parle. On lui dit qu'on l'aime très fort et qu'on pense à lui. Et elle lui dit qu'elle sait très bien que son papa la surveille et la protège. Pour mon petit garçon, c'est plus compliqué parce qu'il se rend vraiment bien compte des choses et il est en colère parce qu'il sait qu'il ne verra plus son papa et que c'est son métier qui lui a pris, en fait. Combien sont morts depuis ? Combien de soignants ont été contaminés depuis ? Eh bien, c'est un mystère. Le ministre de la Santé que nous avons encore sollicité aujourd'hui, le gouvernement plus généralement, refuse de donner ce chiffre. Pas de communication officielle sur le sujet. C'est une information que l'on doit aujourd'hui à la profession, que l'on doit aujourd'hui à tous les Français. Mais si les circonstances tragiques de ces derniers mois ont mis les acteurs de la santé sur le devant de la scène, il est évident qu'ils n'ont pas attendu la Covid-19 pour être auprès des plus fragiles, pour sauver des vies, bref, pour jouer un rôle essentiel à la société dans son ensemble. Et à l'heure où la nation entière réfléchit à la manière de leur exprimer sa gratitude, à l'heure où le ministre Olivier Véran lance en grande pompe son Ségur de la santé, peut-être serait-il bon de commencer par écouter ce qu'il demande et qui tient en trois idées extrêmement simples et concrètes. Des salaires décents, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, pour servir au mieux les usagers, des créations de postes et des ouvertures de lits à la hauteur des besoins. Une erreur est pourtant vite arrivée, surtout quand les conditions de travail sont compliquées. Par exemple, lorsqu'on manque de personnel et de matériel, comme c'est le cas dans le service de Sophie à Paris. On ne peut pas se resservir d'une seringue qui a accueilli un médicament, pour remettre le même médicament dedans. Non, ce sont des seringues à usage unique. J'ai des collègues qui se sont vus demander de faire cela parce qu'on n'avait pas ces seringues. Ces derniers temps, elle accumule les heures supplémentaires. Sur les 30 postes prévus, seuls 15 sont pourvus. La qualité des soins est menacée. Tous ces manques font qu'on met en danger la vie du patient, on met en danger notre santé également. Il ne faut pas l'oublier, avant que n'éclate la crise de la Covid, l'hôpital en France était déjà au bord de l'implosion et le personnel tirait la sonnette d'alarme depuis plusieurs années. Il tirait la sonnette d'alarme sur la fermeture régulière de services d'urgence ou de maternité, notamment dans les villes de petite taille ou de taille moyenne. Sur la réduction drastique ces dernières années du nombre de lits dans les hôpitaux, avec plus de 13 000 lits fermés entre 2013 et 2019 et rien que 4 000 sur l'année 2018, ou encore sur les situations de sous-effectifs constantes, alors que ces 20 dernières années, le nombre de passages aux urgences a été multiplié par 2 sous le double effet du vieillissement de la population et de la multiplication des déserts médicaux. Avec comme conséquence de tout cela un service dégradé, des agences ou tensions constantes, toujours à la limite du burn-out, et parfois un drame, une personne morte dans un couloir pour n'avoir pas pu être prise en charge à temps. Les patients, quant à eux, s'entassent sur des brancards dans les couloirs, faute de lits disponibles. Sans prise en charge immédiate, en urgence vitale, ils auraient 30% de risque de plus de mourir. J'ai assisté à l'agonie de ma propre fille dans une impuissance la plus totale. Je suis retournée plusieurs fois aux urgences. Pendant 4 jours, j'ai sollicité la demande, l'aide des médecins pour la soulager, et ça n'a pas été fait. On n'écoute pas le patient, on n'écoute pas la douleur, on n'écoute pas les parents qui connaissent par cœur leur enfant. Malgré l'urgence, Lou attend encore de nombreuses heures avant d'être opéré. Une fois au bloc opératoire, les chirurgiens découvrent une gangrène de l'intestin grêle. Plusieurs interventions ne parviendront pas à sauver la petite fille. C'est un contexte général de déliquescence des hôpitaux, et en particulier de l'accueil aux urgences. Manque de lits, manque de personnel, manque de moyens, mais je veux dire, c'est pas possible. Et donc en bout de chaîne, il y a le visage de ma fille qui apparaît, et qui est le symbole de cet énorme problème hospitalier. Cette situation, elle ne vient pas de nulle part. Elle est le résultat d'un choix politique engagé depuis les années 80 et constamment réaffirmé par les gouvernements successifs. Le choix de soumettre progressivement l'hôpital est une logique comptable au détriment de son rôle premier, le soin aux malades. De grandes réformes sont en cours. Je pense notamment à la maîtrise de la dépense hospitalière. Il y a encore un déficit et nous devons poursuivre les efforts. Il y a de la gabegie. Et donc nous devons améliorer cette organisation. C'est ainsi que chacun d'entre nous doit se réinventer, comme je l'ai dit, que nous devons collectivement faire différemment. Je me l'applique d'abord et avant tout à moi-même. D'année en année, de projets de loi en grand plan de modernisation, les hôpitaux sont invités à surveiller leurs coûts de fonctionnement, à tailler dans certains services, à en fusionner d'autres pour mutualiser les dépenses. En 2007, un palier supplémentaire est franchi avec la tarification à l'acte. Le budget de l'hôpital dépend désormais du nombre et de la nature des actes médicaux réalisés, poussant ainsi à réduire tout ce qui n'est pas quantifiable, à commencer par l'aspect humain du travail. Progressivement, une nouvelle classe de managers spécialisés dans la chasse aux dépenses, privilégiant les tableaux Excel aux salles de soins, prend ainsi le pouvoir au sein de l'hôpital, imposant partout des restrictions de moyens drastiques et un fonctionnement à flux tendu, toujours au détriment des conditions d'accueil des patients. On est là, le chrono à la main, à faire 12 toilettes en 2h45. On doit faire tant d'actes dans la journée pour que ça soit rentable. En 2013, l'hôpital de Toulouse organise une conférence sur le Lean Management. Son titre est explicite. Comment déployer des pratiques industrielles à l'hôpital pour le bien-être de tous ? Nous qui sommes BAC plus 12, plus 13, plus 14, quand on voit le niveau de motivation, de qualité, de rigueur qui sort de l'industrie manufacturière, nous, on a peut-être à apprendre et on a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là et j'en suis intimement convaincu. Derrière cette industrialisation, des méthodes inspirées de l'industrie automobile. Le débit, le débit. Encore plus vite, encore plus vite. Tu fais 10 scanners à l'heure, on fait 11. Voilà. Et donc, on fait se presser tout le monde. Le malade, le personnel, le manipulateur, l'ASH, tout le monde. Elles vont le faire à la va-vite et ça va être une épreuve épouvantable pour le patient et pas forcément un travail bien fait. C'est cette pression-là. Ça n'est pas la quantité de travail, c'est le fait qu'on est obligé de mal travailler. Et c'est dans ce contexte particulièrement tendu qu'éclate la crise sanitaire de 2020. Une crise qui, bien sûr, va être exacerbée par celle de l'hôpital. Car quand la COVID arrive, les personnels hospitaliers sont déjà épuisés et en sous-effectifs. Les capacités d'accueil en service de soins sont considérablement réduites par rapport à ce qu'ils étaient quelques années auparavant et le stock de matériel nécessaire à la prise en charge des malades, le matériel lourd, bien sûr, mais aussi les blouses, les masques et les charlottes de protection n'existent tout simplement plus. D'où les images hallucinantes au plus fort de la pandémie d'infirmières vêtues de sacs poubelle et portant de simples masques chirurgicaux à la place des FFP2 de rigueur. Mais il ne faudrait pas oublier que c'est aussi cette situation de l'hôpital qui a rapidement rendu inévitable le confinement de la nation entière. Souvenons-nous pourquoi le confinement a-t-il été nécessaire ? Pas tant pour empêcher la propagation du virus que pour réduire la vitesse de sa propagation afin d'éviter la saturation complète des services de réanimation et donc d'éviter que trop de patients ne soient condamnés à mort de manière certaine faute de pouvoir être pris en charge. C'est ce qu'Olivier Véran avait appelé « lisser la courbe au-dessous d'un certain seuil ». Et a priori, le confinement a effectivement aidé au lissage de la courbe. Mais le seuil d'accueil au sein de l'hôpital, c'est aussi une donnée sur laquelle il aurait été possible d'agir en amont. Si les gouvernements n'avaient pas rogné sur les moyens et donc sur les capacités d'accueil de l'hôpital depuis 40 ans, ce seuil aurait pu être beaucoup plus haut et l'hôpital aurait pu bien mieux encaisser le choc de l'épidémie. Et nous poursuivrons. Au total, nous avons mobilisé près de 500 milliards d'euros pour notre économie, pour les travailleurs, pour les entrepreneurs, mais aussi pour les plus précaires. C'est inédit. Et je veux ce soir que vous le mesuriez aussi pleinement. Dans combien de pays tout cela a-t-il été fait ? C'est une chance. La vraie question est de se demander s'il eût fallu 500 milliards, si nous avions eu les masques, si nous avions eu les tests, si nous avions eu des milliers de lits de réanimation qui nous ont manqué, si la France, en bref, avait été mieux préparée, certainement, cette crise aurait coûté moins cher. Donc tout cela, ça montre qu'il faut sortir de cette politique qui jusqu'à présent a régi la santé parce que cette politique nous a amenés dans le mur. Et pourtant, de manière paradoxale, il semblerait que la crise de la Covid n'ait pas eu que des effets négatifs sur le fonctionnement de l'hôpital. Car d'un coup, l'hôpital s'est retrouvé sous les projecteurs et la France entière s'est retrouvée derrière les personnels soignants. Dès lors, il devenait inenvisageable de faire passer la vie des malades après les dogmes budgétaires. Même Emmanuel Macron, qui, quelques mois avant, pouvait affirmer sans frémir qu'il n'y avait pas d'argent magique pour la santé des Français, s'est retrouvé contraint de déclarer devant des millions de Français que la santé n'avait pas de prix, à rebours des politiques menées depuis son arrivée à la tête de l'État. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens... Si j'écoutais... Si je faisais... Si je regarde... Mais... Oh là là ! La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Dès lors, le temps de l'épidémie, tous les verrous financiers qui contraignaient l'hôpital ont sauté. Les managers ont rangé leur tableau Excel au placard, les soignants ont pu commander le matériel et les services embauchaient les personnels nécessaires. On a eu l'impression d'être libérés, comme si on nous avait ouvert une porte de prison et qu'on soit retrouvés enfin libres de nous organiser, de soigner les patients comme on le voulait. Et puis on avait cette espèce de mission exaltante, quelque part, imposée par la situation. et tout le monde a retrouvé du sens au travail. Ce qui est très intéressant, c'est que ça s'est passé presque d'un jour à l'autre. Et le leitmotiv du président, dans son discours, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, on a compris qu'il y a un ordre qui était venu sûrement de très haut pour qu'on nous donne ces moyens-là. Bref, pendant un temps, rattrapé par la réalité, soumise à la pression de l'opinion publique, l'idéologie a cédé et les hospitaliers ont pu, pour une fois, faire leur travail correctement sans rendre des comptes à des personnes n'ayant jamais effectué un soin de leur vie et voyant dans l'hôpital une entreprise comme une autre. Bien sûr, aujourd'hui, alors que la première vague de Covid-19 semble s'éloigner, les personnels craignent que les choses ne redeviennent comme avant, c'est-à-dire au fonctionnement anormal de crises permanentes qui servent de normes à l'hôpital public depuis des années. Et si les annonces consécutives au Ségur de la santé ne seront dévoilées par Olivier Véran qu'au cœur de l'été, les premières déclarations de l'exécutif concernant la nécessité de maîtriser la dette ou d'assouplir le temps de travail des soignants laissent en effet craindre qu'aucune leçon n'ait été retenue de ce côté-là. Depuis cinq jours, on vit d'un seul coup une espèce de douche froide. Les patients atteints du Covid sont partis de mon bâtiment et on voit réapparaître des vieux réflexes de la direction gestionnaire. On a à nouveau des tableaux XL. On nous calcule notre activité sur mars-avril et évidemment, comme elle n'était pas du tout comme d'habitude, on nous pointe qu'on est en négatif. C'est quand même un truc incroyable sur mars-avril de nous dire que notre activité a diminué. On commence à compter les livides et les plannings. On devient à nouveau obsessionnel des plannings. On est en effet très préoccupés. Avec Ma Santé 2022, nous avons fait le bon diagnostic, nous avons pris les bonnes orientations, mais nous n'avons été ni assez vite ni assez fort. Mais les Français, eux, se souviendront. Ils se souviendront que ce qui fait la valeur, l'utilité, l'efficacité d'un hôpital, ce n'est pas le fait qu'il soit rentable. Évidemment, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est hors de question de jeter l'argent par les fenêtres. Mais ce qui fait l'efficacité, l'utilité, la valeur d'un hôpital et par extension de toutes les personnes qui y travaillent, c'est sa capacité à sauver des vies. Et si, pour qu'il le fasse au mieux, il est nécessaire d'ouvrir à nouveau des lits, d'embaucher à nouveau du personnel et de rémunérer correctement les gens sur le terrain, alors oui, cela doit être fait. Et il est évident que si le gouvernement s'y refusait, il risquerait de devoir affronter une colère incomparable avec ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. On remercie tous les tipeurs qui nous permettent, grâce à leur don, de faire notre travail en toute indépendance et de conserver notre liberté de parole. Si vous aussi vous voulez financer le fil d'actu et rejoindre la communauté des tipeurs, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien vers notre page Tipeee en dessous de cette vidéo. Pour le reste, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça améliore le référencement et donc la visibilité. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos publications. Salut et à la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada